et bienvenue à tous pour un unboxing qu'est ce que c'est original sur la chaîne rc.com 83 bon ce qui va être original c'est le contenu c'est pour ça que j'ai mis ça à côté alors le xrider donc flamingo petite machine que j'adore alors j'ai proposé à la vente une seule fois après je me suis déjà garde jamais un souci dessus et c'est vraiment très très fun à conduire alors là ce qu'on va sortir c'est un truc vraiment vieux mais j'espère ça va être aussi fun à voir alors qu'est ce qu'on a là dedans de la mousse alors oui le paquet est ouvert parce que je m'attendais pas ça alors ça c'est aliexpress autant vous recevez super rapidement autant le pignon du speedrun si peur pour les double veille toys qu'est ce que j'attends encore oui un engrenage pour un autre petit crawler fait plus d'un mois et toujours rien 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 alors que d'autres trucs ils arrivent en moins de 10 jours alors déjà on a ça oui donc j'avais ouvert je crois que c'est autre chose et en fait je m'attendais pas à ça du tout du tout alors là qu'est ce qu'on a on a une couronne donc petit module plastique et on a alors je me suis demandé ce que c'était donc j'ai pas ouvert les sachets mais j'ai quand même on voit à travers puis j'ai regardé un petit peu la conception il me semble que là on a des cales d'amortisseur ou des cales de chasse symétrique j'ai pas si on dit ça comme ça encore une fois je suis un amateur donc je vous montre ce que je découvre donc dans la suite le vendeur une fois que la commande était passée m'a indiqué qu'il n'avait pas la couleur donc j'ai une droit j'ai eu droit à un set de carrosserie complet d'une autre couleur vu que j'avais pas aux couleurs fournies moi je voulais du un espèce de jaune et j'ai eu un espèce de vert marron donc le truc très très vintage le sander tiger on voit ce que c'est là karting regardez moi ce délire excusez moi alors du 1 8e alors je crois je vais devoir encore une fois contredire j'ai pas l'impression que ça soit vraiment du 1 8e ou je ne sais pas ou alors c'est lui qui n'est pas en 1 8e parce que ça ferait quand même un sacré gros karting donc dedans on a fourni alors ça c'était pour les 8 premiers j'ai pas assuré pour les autres moi je crois que je suis le troisième ou quatrième donc on a le cerveau de direction en métal déjà le mg90 s alors je crois qu'il prend le 7,4 volts bon le volant n'est pas relié à la direction vous le voyez il y a ça et il y a le moteur ah par contre oui ils nous disent le moteur je croyais faire un test mais il n'y a pas les câbles moteur bon c'est du brochet donc ça on verra si je peux si je soude ou si je mets autre chose ah bah moi qui comptais le tester bon c'est pas grave donc on a les cardan en plastique on a si vous voyez sortie diff ici on a deux positions donc une fois que c'est visant d'un côté on peut tourner on a bien différentiel assez souple des pneus très lisses la petite ceinture pour le bonhomme et on a le bonhomme alors ça comme d'hab là elle est là je prends les petites lames de cutter et au final je les perds on le dit les tailles voilà ça me paraît un peu un peu bizarre ouais le bonhomme il est vraiment en mousse moi les bras il faudra les coller ah ouais parce que là ah si il y a un ajustage ok 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 donc faudra bien que je colle comme ça le coller le décorer les bras en tout cas ils ne vont pas tenir désolé j'ai pas l'habitude de jouer à la poupée c'est pas j'avais des figurines j'ai rien contre les gens qui jouent à la poupée hop là il est hautement chaud ah ouais ouais bien une fois coller enfin ça va être pas mal alors pareil une fois que j'ai commandé je vais voir s'il y avait des petites vidéos donc j'ai trouvé sur rcgarage 68 manise rcgarage 68 il avait fait une vidéo là dessus donc c'est le thunder tiger kt je sais pas quoi les plus belles vidéos que j'ai vu de ce truc on va dire en anglais ça remonte à plus de 12-13 ans je crois donc c'est vraiment vraiment un vieux vieux truc ah bac à batterie alors lui on va lui enlever les bras sinon on va les perdre la batterie s'enlève par en dessous alors je me suis dit ça y est il va falloir enlever les vis comme les jouets pour gosses non on a des clips sur le dessus d'ailleurs ça on voit souvent que pas souvent ça peut se perdre donc à voir et là on a de la taille pour une bonne batterie voilà au final bon maintenant qu'elle est lancée la NIMH j'étais en train de charger puisque j'avais prévu juste du mettre un petit variateur pour essayer et là au final si je vais essayer faut que j'enlève le moteur et je sais pas en fait j'avais le petit combo axial qui traînait voilà le moteur est plus gros est-ce que ça va passer pas sûr mais à essayer si j'enlève la roue j'arriverai à passer mais je vais pas faire ça devant vous pas vous embêter avec ça juste ouvrir l'autre carrosserie alors c'est dommage à jaune la déco était super sympa voilà il va falloir que je repasse un peu ici mais bon après je suis pas là pour une couleur on me propose une deuxième carrosserie je vais pas faire du chichi donc là on sera hop je vais essayer de le caler il sera noir et rouge ah bon ça tient pas vous avez compris le principe ouais donc des petits caches c'est pas du lexand c'est d'ABS là on a un petit peu de lexand je sais pas si vous avez pu le voir si vous le verrez à la caméra si on le voit vous voyez c'est sous les triangles là il y a un petit cache de partout et ça s'écale là alors j'imagine vu l'écart que ça va bien s'intercaler ici ça si vous voulez plus d'infos consultez G-Speed RC soit son commentaire soit sur sa chaîne mais sûr que lui il pourra nous dire parce que là la suspension l'amortissement la suspension c'est vraiment coflexe il n'y a rien il n'y a pas d'amortisseur de back torsion enfin de tout ce que vous voulez c'est alors ça peut être marrant sur le parking et malgré tout bon on n'est pas haut mais la garde au sol il y a une bonne petite garde au sol ça va être enfin ça peut être pas mal une bonne direction à tester donc un vieux truc mais moi c'est le genre de petit orcé que je kiffe et je sens que je vais bien m'amuser avec ça bon ça sera plus joli avec des bras allez ça en fait encore des papiers et bientôt la Nive des 42 ans donc ça en fera encore plus bon peut-être qu'on calmera on calmera les RC cette année pour l'anniversaire pas pour le reste de l'année ça c'est à voir donc voilà un bon petit achat pareil on verra on verra ce que ça donne ça sera pas fait par un speedrun mais on veut la craquer mais sur un petit parking ça devrait le faire c'est vachement sympa quand même que du plastique enfin à part les rotules mais c'est super bien fait super marrant donc celui-là aussi c'était pareil bon là on avait un châssis qui d'ailleurs a super bien résisté malgré ce qu'il a suivi est vraiment super à conduire enfin moi j'adore on tourne, ça frotte c'est génial encore une fois ça change de couleur quand on a envie de décompresser passer à autre chose voilà voilà bon je vous embête pas plus parce que de toute façon ouais une fois je pourrais pas vous dire grand chose de plus là dessus pour le peu qu'il y a un différentiel, quatre roues c'est tout ah si ouais est-ce qu'on peut voir si on appuie on va avoir du pincement ça a l'air quand même pas mal étudié franchement bon allez le J tu m'en diras plus dans les coms et comme ça vous pourrez en apprendre plus sur ce encore merci de m'avoir suivi à très bientôt tous à tous prends 4 5 6 7 5 6 6